Nous avons abordé depuis ce matin l'avenir de la justice au travers de la première table ronde, puis ensuite l'avenir des services juridiques avec le rôle que jouera dans le futur l'intelligence artificielle et les plateformes. A l'instant, nous avons abordé le futur des cabinets d'avocats et nous allons terminer cette journée de travail. Nous sommes donc le dernier obstacle avec l'avenir des barreaux et des organisations d'avocats. J'ai donc le plaisir d'accueillir autour de moi quatre futurs présidents ou bâtonniers représentant les avocats du monde, puisque nous avons un avocat qui représente, je vais le présenter complètement, l'Oasia, c'est-à-dire l'Asie, et c'est même lui qui commencera. Nous avons la chance d'avoir également un avocat qui représente l'Afrique, il continuera, et puis deux avocats européens, dont le bâtonnier de Paris. D'abord, donc, monsieur, Mr. Kumar, qui est un Indian lawyer, et vous êtes maintenant le président de l'Oasia, c'est comme le CCB pour l'Oasia, et vous êtes le président-électeur de l'Asie, et vous êtes, avant tout, un membre de l'Association de l'Association d'India et le secretariat général de l'Association d'Association 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 in the future? Do we need bars? Can we do something for innovation, for lawyers, for services for lawyers? That's all the question. And you are the first to enter in. Thank you, Michel. It is challenging to be an outsider. And being from Law Asia, first of all, I must thank Michel and CCBE for inviting me here. And it has been a wonderful day from the morning, from, you know, listening to all the presentations and all the, you know, juicing of ideas which has taken place today. See, Asia. I represent Law Asia. And we have also started to take note of the developments concerning AI and innovations. And next month in Kuala Lumpur, we are holding a conference on IT and law, in which the impact of regulation on FinTech and all will be one of the sessions. Now, I take this session as a continuum of the previous sessions, what concerned law firms and what concerned individual practitioners and smaller law firms. And now, what the role the bar associations can play. And should they even exist in the future? Now, as we always repeat that the rule of law is a very important focus of the legal profession. And the jurisdictions I represent from Asia, it is all the more important that the role of lawyers and the law associations towards that is maintained. Even right now, we are facing challenges in which the governments are very, very happy to do away with independent legal professions. And independent law associations who take or oppose so many measures. And so many new measures are coming to control the activities of legal profession, including right now we are dealing with the case of Malaysia. Now the question is, the last thing we want to happen is that the emerging technologies, the emerging innovations, they render the legal profession and the bar associations irrelevant. Because that will lead to losing a very important vanguard of human rights and rule of law. And the governments will be very happy to exploit that, to say, we don't need you guys. Just step away. They want us to step away. And this, we don't want to help them with an easy reason. Now, saying that, let me come to the jurisdiction. I represent India. And going from the discourse we had, we have basically individual lawyers and small law firms in my jurisdiction. And there has a lot which has emerged in terms of innovative technologies. And an ecosystem has actually developed to help the small law firms and solo practitioners to be able to carry out more complex tasks by by investing less and less in terms of human resources and expanding the firm. So we have virtual legal assistance service, which comes almost for free. After trying that, you can get the legal research done more intensively by paying something. Right now, the market is being tested, so the service is being offered for free. But the markup on service, which I understand, is going to also be less. Then again, like here we have seen that lawyers are not happy, especially the young lawyers. They have ideas. They are thinking about the future. And they are not even joining the profession or after joining, they are leaving. And that is where exactly has happened in India. We have placed one of the most prominent law schools in a city which is also the hub of IT. That is in a law. And in India. And in India, the profession is very traditional. Still, we have the senior advocates and all. And until some time back, the gripe was that why the lawyers from these Ivy League law schools are joining more transactional work and not litigation. Today, they are not joining either. Because they are finding the convergence between IT and law much more lucrative. In the last three years, one of the top 20 practitioners in India has set up a startup. And it has more than 100,000 clients today. It's an entirely online service which caters to small businesses, which caters to individuals, which caters to providing legal templates and providing legal advice on a very small markup. It has more than 100,000 clients in three years. And the people who are running it are all 22 to 24-year-olds. So the challenge for the law association says that we have to become a part of the solution, not a barrier. Because what we have not discussed today is that these technologies are not only providing challenges in terms of how the legal work will be done, whether it will go away from the traditional legal practice. Also, whether these are creating much more frontiers for legal practitioners to contribute. About 10 years back, 2006, a proposal emerged from UK from the banking association. We have already a system in place in which on suspect banking transactions reports are generated. And it's a part of international arrangement also to stop financial crime and money laundering. But the question is the capacities within the system to deal with them. All the suspect transaction reports are created, but they just sit in there. So in 2008, we had a meeting in London, in London School of Economics, along with the City of London Police and some IT experts and lawyers from India and the banking association. The quantum of loss estimated on banking frauds was 5 billion pounds a year. If you make it to EU, it multiplies. And the figure was underreported. Now, the question is this requires a teamwork by financial forensic accountants, by the sovereign state, you know, the police and law enforcement authorities, and lawyers. Because what you need is all these reports to be analyzed, not just analyzed in terms of data and quality of information, but to be turned into actionable inputs in various jurisdictions. And now with the online transactions, with the money vanishing in split seconds, you need to put in place systems which can provide actionable inputs to law enforcement agencies to see that the track of money, when it is still there, you can prevent a fraud. These fraud. These frauds have multiplied in value in the online space. Are we up to it? We are only thinking how it is going to impact us, the technology, how the legal profession is going to work. We are not looking at the opportunities which is also presenting to us. So that's why the most important attitude with law associations and lawyers individually have to develop is to look at this new ecosystem, not just to be addressed with the technologies, but to be part of the solutions, imagining new solutions, and for the regulators of legal profession, not to act as barriers, but as facilitators. There's a whole lot of opportunity which is also there on the plate. And the legal profession must step up to make use of it, to profit from it. All of the issues have been wonderfully addressed in quite a detail by previous speakers, so I will not delve on it. I just say it is not just a challenge. It's a tremendous opportunity. Thank you. Thank you, Mr. President. Mr. President, for the word. Mr. President, for a word. The future of a lawyer in the profession of an advocate, the future of Barreau, an an issue, an issue, an issue, an issue that has exposed seven minutes. I will try. Roosevelt say every time the worst of it is not, I will ces. And this morning the President of the Batonniers conference said it must be able to risk it. My first words have been done. de remerciement à mon humble qualité, bien sûr, d'intervenant bien communicateur. Je ne peux manquer de rendre hommage aux organisateurs qui nous aident à se présenter et tous ces mérites constituent un gage de réussite pour ces colloques. L'avenir de la profession d'avocats, l'avenir des barreaux. À ces sujets ou bien à ces thèmes, il y a deux questions qui me passent à l'esprit, deux questions principales. La première, que sent le barreau aujourd'hui ? La deuxième question, quel est l'avenir ou quel est leur avenir ou quel est leur devenir ? Ces deux questions nous amènent à une réflexion commune, bien sûr, au sein de cette conférence, au sein de ces colloques. On aura bien sûr un débat. Ces débats viseront à mieux d'abord cerner la mission des barreaux au travers de ces acteurs qui ne sont que les avocats dans une profession qui n'est pas une chose nouvelle mais héritée des traditions séculaires sinon millénaires. Dans mon pays, la République démocratique du Congo, le barreau est régi par la loi organique. Une loi organique qui est portant au fonctionnement des barreaux et les corps des défenseurs judiciaires, la loi de 1979. Ainsi que le règlement intérieur est le cadre de la loi de la République et les décisions des principes de la conférence des bâtonniers, les décisions des principes des conseils nationals de l'ordre et les décisions des principes des différents conseils de l'ordre. Et ensuite, les défis à rélever pour conserver son rôle en tant que, bien sûr, rôle dans la société tel que l'ont voulu, moi je cite, tel que l'ont voulu les anciens avocats ou bien les avocats romains à la fin du XVIIIe siècle, les avocats bavards, les cibles, bien sûr, des hommes des lettres, voire la loi Sincia de 2004 avant Jésus-Christ, Cicéron de 2160 à 43 avant Jésus-Christ, les ordonnances de Philippe les Belles, les actes de naissance de l'acte de l'avocat en face, et c'est là, aux différents acteurs tels que nous les connaissons, tels que nous l'avons suivis depuis les matins, nous avons les clients, nous avons les différents pouvoirs et surtout le pouvoir judiciaire qui est l'interlocuteur principal du barreau. Les questions ou bien la problématique de l'avenir de la profession est à débattre. Et ces questions donneront un éclairage nouveau sur le rôle que les différents barreaux doivent jouer au sein de leur société. Nous croyons que cela est un problème complexe du fait qu'en dépit de l'existence des organes traditionnels de chaque barreau que vous connaissez très bien, vous avez le bâtonnier, vous avez les conseils de l'ordre, vous avez l'Assemblée générale, chacun de ces organes avec ses pouvoirs et attributions. Chaque barreau jouissant d'une certaine autonomie doit examiner ses problèmes spécifiques pour garantir un avenir au changement réel qu'est subi chaque société et surtout aux exigences des clients qui veulent que l'avocat soit à la hauteur du marché qui est très changeant. depuis le matin nous avons suivi des théories, nous avons suivi les notions sur les nouvelles technologies, nous sentons que ça devient une nécessité. Mais l'évolution de la société a des conséquences importantes plutôt et durables sur la façon dont nous devons maintenant exercer notre profession et plus particulièrement en élargissant nos domaines d'intervention et de notre activité. Le champ d'intervention s'étend avec l'avènement des nouvelles technologies qui changent et qui modifient notre vie avec un impact immédiat sur notre façon de vivre. Il est souhaitable d'impliquer les plateformes afin de pouvoir répondre aux exigences du marché qui subit l'évolution, d'où la tension entre les valeurs déontologiques et les réalités du marché des services juridiques. Entre autres éléments de l'évolution, l'avocat se rend aujourd'hui comme un entrepreneur dans un marché exigeant de la pro-activité et de la rentabilité. Ce qui est vrai, c'est que l'intérêt du barreau comme ordre, comme association, est né des besoins des personnes physiques, des personnes morales, d'être organisé dans un ordre, dans un corpus pour la défense des droits des tiers, lesquels doivent être considérés comme des droits inaliénables et des droits fondamentaux. Les différents barreaux, malgré les mutations de notre société qui conduisent à une transformation de la profession d'avocat, sans avoir toutefois modifié notre rôle et notre mission, doivent tenir compte de la modernisation de notre pratique, c'est-à-dire les efforts de structuration et de la rationalisation qui doivent garantir la profession. Nous avons suivi depuis ce matin tous les intervenants revenant sur la formation adéquate. La formation est impréalable. Et cette formation, nous pouvons l'avoir aussi de plusieurs manières. Par des conférences, par des séminaires, par des colloques, par des formations contenues. Nous avons aussi des acquis, des serments. Les serments qui nous renvoient aux différentes vertus qui idéalisent la profession, définissant ainsi le grand principe devant animer le barreau où qu'il soit. L'honneur, l'indépendance, le désintéressement, la courtoisie, la loyauté, j'en passe. Et enfin, préserver l'intérêt commun des avocats. Préserver les intérêts communs des avocats nous renvoie à une question. Pourquoi pas créer un barreau au niveau d'un ordre mondial, des gens de valeurs essentielles, des droits de la défense, qui acceptent de mettre en commun leurs ressources et leurs compétences, créer une synergie des forces en travaillant en équipe. Cette idée collective est capitale. Pour que le barreau soit fort, n'est-il dit-on pas que l'union fait la force ? Au niveau régional, en ce qui concerne l'Afrique subsahérienne, lançant ses soucis, les cas récents et celui de l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique des droits des affaires, en sigle l'OADA, créé par les traités de Port-Louis plus tôt, le 17 octobre 1993. Une organisation intergouvernementale dans le but juridique, bien sûr, de régler les contentieux en matière commerciale, reposant, bien sûr, sur les actes uniformes, les règles forgées par le pays membre pour développer et surtout assainir le monde des affaires. Ainsi, donc, lutter contre cette intensification de la concurrence externe. J'ai suivi beaucoup d'orateurs, beaucoup d'intervenants à revenir sur la chose, certains acteurs financiers, les banques, les assurances, les experts comptables. Il nous faudra, bien sûr, avoir du courage. Il faudra avoir du courage, et là, je reviens à la phrase que citait souvent Aristote, que le courage est la première des qualités humaines, car elle garantit toutes les autres. J'ai dit. Merci. Notre troisième intervenant is Martin Scholz. You are a Czech lawyer. You were president of the Czech Bar. You were secretary general of IBA. And now, you are the first vice-president, vice-president of IBA. And next year, you will be the president of IBA, the most important organization with the UER for the lawyers' world. You have your law firm in the Czech Republic, and it specializes in acquisition, corporate restructuring. And in the IBA, you work about an online service task force and independence of the legal profession. So, I'll give you the floor. Well, thank you very much. It's nice of you, Michel, to inviting me here. Thank you very much for inviting me here. It's a great pleasure. Best regards from the IBA to all of you. I will take back home to the IBA a description of a very courageous group of lawyers who are staying in the room after four o'clock on Friday, which will be highly appreciated, and I'm a bit envious about that wonderful audience. Jean-Paul was complaining about having only seven minutes. I am now facing a different challenge because almost everything I wanted to say was said during the day. So, about half an hour ago, I was thinking, what should I be saying there? And for a minute, I was tempted just to say hello and then goodbye. But there is a couple of things that I would like to say before giving the floor to someone else. First of all, why are we asking the question about the future of the bars? Are we worried that the bars perhaps have no future? I'm not. I would say if there is a reason for having bars today, that reason is going to continue in the years to come, or maybe perhaps increase. There is indeed a danger that traditional bars, looking at traditional issues, will be left behind. that because of ignoring the change that will be happening in the legal profession, the bars would become irrelevant. But this is something we all, you all, can control. And that's probably one of the reasons why we have seminars like that today. What are the potential drivers of the change? Where are the dangers that will be left behind? We heard a lot about technology, and let me just make a few observations related to that. For me, technology creates perhaps three types of issues. One is security of client communication, which is an ethical issue that has been neglected by many bars. We can ask a question how, what is the percentage of communication today that goes over internet? And I think the right answer to that is probably almost a hundred. Because everything else than paper form document travels internet one way or another. Now, yes, indeed, I know many fantastic law firms who are investing in technologies of tomorrow, investing into cyber security. But when have you seen last a lawyer sitting in a cafe or hotel lobby in an open network dealing with client emails, when have you last received a document from a colleague sent from Gmail account? Dropbox. When you were last asked to download something from Dropbox. So if one takes distance from these high-tech firms that are trying to protect themselves and go down to a countryside lawyer, a sole practitioner, to what extent is he or she aware of the dangers? That person would not discuss the matters of his or her clients in front of others, but is doing it in another way. And I think the bars need to perform better on that issue. By the way, here just one single pitch for the IBA. My intention is to, when I take over the presidency in January, to set up a task force to somehow try to define minimum standards for individual lawyers. Because it's not a question of law firm protection, it's a question of mobile devices, about hotel lobbies and street-side cafes. So we'll try to develop something because the issue is global and the suggestion how to solve it should be global as well. The second issue is what we've spent most of today on. is the impact technology is going to have on the substance of legal work. And there, I partially disagree with what was said today because, yes, one shouldn't be too skeptical and too pessimistic looking into the future. but to say that the changes in front of us would have no impact on the profession that we'll not be losing something, I think it's a bit over-optimistic because we have, and this is a group of friends and colleagues, we have behaved like fat cats in the last couple of decades. It was a good business, wasn't it? And we got used to certain profits per partner and thinking about how good the business is. I think this is over. I think if we are taught something by these incoming technologies, it is where we were earning too much of a profit on something that was mechanical and could have been done better and cheaper even in the past, but even more so in the years to come. So it will change the territory of law firms. And that is going to pose a challenge in front of you, regulators, because who is liable for a mistake made by an electronic system? Maybe a lawyer who is using it, but is it used by a lawyer? Isn't it a client who is accessing it directly, seeking something? is there some kind of system whereby bars protecting clients' interest are checking on the quality of systems offered, opine on that quality, certify something? That is a challenge in front of us, because if the origin of the service changes, we need to think about what is the regulator's role in all of that. And also, thirdly, I think the composition of the law firms is going to change. I think part of the profession is going to lose the job. I don't like to say that, but this is how I see it. Today we see highly leveraged firms of 10, 7, 10 associates to one partner. Is that going to happen? Or is the role of junior associates, even senior associates, in some instances, is going to change? Is it going to exercise the pressure on the regulators to regulate access to the profession? Yes, it may. Is it going to increase the risk that pauperized lawyers will be ready to do anything for money? Yes, it may. So regulators should be aware of those impacts and should be thinking about what is our response. And it leads to one thing which is not directly related to technology, but I see the bars being, in the future, in much more active front-line position. On one hand, the electorate is going to exercise pressure on the bars to regulate access, as I said before. On the other hand, there will be much more controversy with governments who are trying to change what we have always taken for granted, the kind of basic rule of law territory by asking lawyers to cooperate, not always in the best interest of the client. And new and new suggestions in that respect are coming. is that not requiring rethinking of how we operate? Is the bar that has both regulatory and representative role still viable? In that front-line position where we will have to take very strong position vis-à-vis the electorate and vis-à-vis the government, is it still a good thing to combine the two roles together? I do not know the answer, but my instinct is telling me that pure regulators will have that role a bit easier than those who combine the representative and regulatory role. So that is what I see in the immediate future. I must confess that in the artificial intelligence part of today I heard suggestions which I don't dare to elaborate on because we might find ourselves in totally different worlds, asking Siri all kinds of different things not only about my upcoming divorce, but at the same time I think it's been said many times that World Times generals are fighting the wars of yesterday and we must make sure that the bars do not end up fighting the past wars instead of the current ones. thank you very much. J'ai donc maintenant le plaisir de passer la parole à Frédéric Sicard qui a commencé sa carrière et ça me permet de mettre ce colloque aussi en hommage à ce grand bâtonnier de Paris que fut Philippe Lafarge et à cet instant je pense à lui et à sa mémoire car ça a été justement je trouve un très grand innovateur dans le barreau français au travers de ses idées et de ses actes. Donc le bâtonnier Philippe Lafarge est un spécialiste du droit du travail il préside le plus grand barreau de France qui est le barreau de Paris et il le préside et il est bâtonnier depuis le début de cette année donc 1er janvier 2016 après avoir été élu le 25 juin 2015 avec une vice-bâtonnière ou une vice-bâtonnier Dominique Atias il est associé au cabinet La Garandrie et associé et avec le barreau de Paris c'est un barreau de 25 000 avocats donc des responsabilités pour réfléchir à l'avenir des barreaux et des organisations professionnelles je lui passe donc la parole Merci Monsieur le Président merci d'abord de cet hommage au bâtonnier Philippe Lafarge qui fut mon mentor et qui considérait que dans le rôle premier des ordres qui justifiait l'existence des barreaux figurait le rôle de solidarité sociale je vais y revenir Merci d'évoquer mon barreau qui atteint maintenant effectivement la taille respectable de 29 000 membres 27 500 en exemple 1 500 honoraires et avec un cap qui est maintenant un cap à 30 000 Merci aussi d'avoir permis à Monsieur Martinsol de m'avoir précédé ce qui va me permettre de me référer à Gramsci parce que vous avez parlé de la nécessité de propos pessimistes pour y voir plus clair en quelque sorte vous faisiez allusion à Gramsci à lier le pessimisme de l'intelligence à l'optimisme de la volonté Cela va maintenant me permettre de me détacher de mes notes L'avenir des barreaux est conditionné à la nécessité d'une organisation collective Cette organisation collective est-elle encore évidente ? Je crois que oui pour garantir ce que nous nous sommes tous accordés pour reconnaître comme nécessaire l'indépendance des avocats Afin de ne heurter personne je vais très rapidement illustrer mon propos par un événement qui nous est arrivé cette année Monsieur le ministre qui nous a dit ce matin tout le bien qu'il pensait des avocats a laissé le 28 juin 2016 publié sous la signature de trois magistrats qui sont les trois principaux directeurs de son ministère un rapport dans lequel il dit que les avocats font physiquement et moralement peur aux juges Il conseille que les avocats soient interdits de défense de rupture Toutes les grandes voix se sont élevées Toutes les organisations ont protesté Mais l'affaire ne s'est finie que lorsque le président de la conférence des bâtonniers et le bâtonnier de Paris sont allés voir le ministre pour leur dire nous avons les dossiers nous savons de quoi vous nous parlez il n'y a rien dans les dossiers ça suffit Cela signifie qu'il faut une organisation collective pour protéger les avocats et je donne cet exemple parce qu'il est d'actualité dans ce qui se veut une très vieille démocratie Je crois aussi que nous sommes tenus d'avoir des barreaux pour avoir une liste Depuis ce matin Monsieur le Président vous avez bien voulu envisager tous les scénarios nous allons évoluer de manière difficile ou de manière plus souple mais nous appelons tous de nos voeux des exceptions pour que le monde de droit dans lequel nous vivons reste intact et ne soit pas affecté par les mouvements qui traversent l'Europe D'accord mais pour ça il faut qu'il y ait des listes il faut que l'on sache qui est avocat il faut donc que l'on dresse des listes pour dresser des listes il n'y a pas de méthode nous la connaissons depuis des siècles il faut un barreau il faut une organisation qui contrôle les listes on va être clair si la liberté de travail la liberté de circulation est maintenue pour les avocats en Europe ce sera à partir de listes et donc de rôles il va donc bien falloir que nous terminions le travail que vous avez entrepris d'un annuaire européen des avocats aussi précis que nécessaire pour tout ceci je suis persuadé qu'il faut une organisation collective parce que la personnalité d'un homme ne peut pas suffire à assurer la défense d'autant d'intérêt cette organisation ne peut parvenir à assurer cette défense qu'à la condition précisément qu'elle soit collective et dirais-je même anonyme qu'elle tire ses qualités de la force de l'ensemble de ses membres pour cela il faut que ses membres adhèrent et c'est la troisième partie de mon premier propos pour que des membres adhèrent tout politique contemporain vous dira il faut qu'il soit convaincu pour être convaincu nous sommes obligés de mettre en place d'autres services lesquels de la documentation je crois qu'il a été assez dit aujourd'hui qu'il y aura un open data et ce que disait à demi-mot monsieur le ministre ce matin c'est qu'il envisageait en fait un free open data ce qui n'est pas la même chose donc la documentation gardons-la en tête mais ce qui il y a trois siècles a justifié les ordres ne se justifie plus nécessairement la formation certes pourquoi pas mais d'autres services encore et je le dis tout net moi qui suis à la tête d'un barreau de 29 000 je sais que dans mon barreau un avocat sur quatre ne gagne pas sa vie et est en souffrance je sais que ce chiffre n'est pas un chiffre isolé et que dans nombre de barreaux en Europe nous sommes exactement dans la même situation que parfois c'est pire nous avons une obligation de solidarité mais il est vrai aussi que notre monde contemporain n'accepte plus une société de dépendance il exige une solidarité active et nous ne pouvons pas faire accepter à nos membres une solidarité active sans un soutien à l'activité créatrice cela signifie que nous avons donc deux directions que nous sommes obligés obligés d'envisager dans nos organisations collectives à la fois la solidarité mais également le soutien à l'innovation pour pouvoir faire accepter le concept même de solidarité active qui est indispensable afin de rassembler les barreaux en tenant ce propos je songeais à ce qui s'est dit au barreau de Paris depuis le début de cette année afin de bien faire comprendre aux Parisiens à quel point nous étions tous engagés sur cette voie européenne nous avons reçu tour à tour des personnalités européennes ce fut d'abord le président de la Cour européenne des droits de l'homme puis madame Anna Palaccio pour l'Espagne puis monsieur Didier Renders pour la Belgique puis nous avons reçu madame Anne-Grette Kram Caramper pour l'Allemagne puis le Dalai Lama puis monsieur Juncker puis monsieur Béthel il y a eu un point commun dans tous les discours politiques nous ne pourrons plus avancer en Europe si nous ne sommes pas concrets et si nous ne convainquons pas nos concitoyens ils concluent tous quelles que soient leurs options politiques que cela signifie qu'il y a des niveaux d'action qui ne sont pas les mêmes qu'il y a des actions locales des actions régionales des actions nationales des actions européennes et des actions qui doivent dépasser l'Europe action locale pour les barreaux je ne vois pas comment les relations entre magistrats et avocats peuvent être gérées autrement que localement je ne vois pas comment l'application déontologique peut être gérée autrement que localement et je ne vois pas comment on peut avoir des actions de solidarité immédiates et personnalisées si ce n'est localement au niveau régional je sais parce que tout comme vous je suis les comptes que l'on ne peut pas passer si l'on ne mutualise pas un certain nombre d'efforts que les coûts qui nous sont demandés pour suivre la modernisation sont tels qu'il va bien falloir que nous trouvions une mutualisation régional et dedans je rajoute un élément particulier la jeunesse nous a interpellé ce matin et a dit même si nous ne sommes pas une profession de marché et je le crois nous avons besoin de marketer notre offre et je le crois mais si nous avons besoin de marketer notre offre cela veut dire qu'il faut que nous acceptions les concepts du marketing or les concepts du marketing sont très clairs il y a un niveau d'analyse continental un niveau d'analyse national mais personne ne peut s'épargner une analyse régionale dans nos régions les analyses de marketing sont des analyses régionales parce qu'elles dépendent des bassins économiques et sociaux Jean-Clin donc a pensé que la formation professionnelle si elle doit être adaptée doit nécessairement tenir compte de cette nécessité de marketing et que son bon niveau est une adaptation régionale régional continuons montons au niveau national où là on trouve nécessairement la prospective on trouve nécessairement l'élaboration de l'unité de la déontologie de l'unité de la formation initiale je le crois sincèrement des relations publiques des relations avec nos pouvoirs publics mais est-ce suffisant ? non nous savons bien qu'en Europe nous sommes dépendants pour l'action immédiate du semestre européen et qu'à vrai dire Bruxelles en est déjà à définir les lois qui l'attendent de nous pour 2020 qu'à vrai dire ce que nous gérons au quotidien au niveau national est déjà géré plus de 4 ans en avance à Bruxelles sans prendre en compte cet élément européen nous avons perdu de vue le but il faut donc que nous ayons également une organisation collective au niveau européen et parce que tout cela est interconnecté personne ne peut travailler isolément et j'imagine que de manière européenne il y a à la fois de la déontologie de la formation des relations publiques comme il y en a au niveau national comme il y en a au niveau régional comme il y en a au niveau local et nous avons besoin d'organiser cette concertation mais et nous allons avoir un autre problème auquel je n'ai pas de solution mais que je vois venir monsieur Juncker nous a dit très clairement que lui voulait que l'Europe avance à 28 mais que confronté à la réalité il rejoignait l'analyse de monsieur Renders et de monsieur Bethel il y aura des accords particuliers entre pays européens au sein de l'Europe il y en aura à 6 il y en aura à 7 il y en aura à 20 il y en aura aussi à 27 ou à 28 mais désormais l'Europe est envisagé comme étant à avancer progressive et successive nous ne pourrons pas nous contenter et j'en suis désolé monsieur le Président mais il me faut le dire d'accord qu'il soit strictement au niveau du CCBE et selon les règles du CCBE parce qu'il va bien falloir aussi s'adapter à ce que nos gouvernants vont décider à l'intérieur même de l'Europe mais je reste confiant en sachant que cette organisation est absolument nécessaire car elle constitue notre but final pacifier et constituer des sociétés de droit au sein d'un territoire identifié pacifier et constituer des sociétés de droit au sein d'un territoire identifié je rejoins là le propos de monsieur Batenier-Kitengue je le rejoins il y a l'objectif intercontinental il y en a au moins un qui est immédiat nous devons la solidarité à l'ensemble des avocats qui sont en danger dans le monde et ça nous le devons au niveau local régional national et européen vous avez su l'organiser nous le devons au niveau intercontinental car c'est manifestement là non seulement une obligation mais également notre espoir pour une profession qui saura se défendre et être ce qu'elle doit être c'est à dire plus qu'un simple marché du droit le médiateur d'une société de droit son mécanicien indispensable pour son heureuse harmonie merci monsieur le président merci pour ce propos avant de passer la parole à monsieur Nelros pour l'éventuelle question j'en ai quand même une qui concerne pour toutes les organisations for all the organizations and for the bars how you can help innovation je reviens sur le barreau de Paris et l'exemple de l'incubateur peut-être que vous pourriez en dire en une minute quelques mots et peut-être que d'autres intervenants pourraient revenir sur cette question que peuvent faire les barreaux et les organisations d'avocats pour l'innovation monsieur le bâtonnier nous avons à Paris créé un incubateur et je souhaite que l'ensemble des barreaux puisse disposer de l'incubateur la recette est assez simple il suffit de réunir des jeunes volontaires et de leur demander de réfléchir à ce que doit être l'innovation nous sommes partis d'un petit groupe et cette année nous l'avons doublé à tel point que nous avons dû essayer de le structurer parce qu'il y a à la fois des réflexions sur ce qu'est l'identité de l'avocat qu'est-ce que les jeunes avocats attendent de leur métier qu'est-ce que les clients des jeunes avocats attendent du jeune avocat quel est le produit qui va leur permettre de répondre à cette attente et là il y a des choses absolument formidables qu'ils ont trouvées et imaginées comment faire que cela soit conforme à notre déontologie et je rejoins votre propos je n'arrive pas bien à comprendre comment certains peuvent quitter la profession en prétendant devoir s'en éloigner tout est possible dans cette profession à la condition de rester principalement et fondamentalement avocat et enfin comment faire pour diffuser cette image de solidarité collective parce qu'en réalité c'est du temps que l'on donne à l'innovation pour pousser la jeunesse à aller encore plus loin et inventer encore plus et cela ne peut se faire en se contentant de le faire sur un seul barreau cela doit se faire en lien avec l'ensemble des barreaux parce qu'il n'y a en bout de course que des avocats dispersés dans des organisations collectives pour mieux les défendre mais qui ont le même souci d'adaptation Martin about big organizations like IBA and innovation what this organization can do for lawyers and for innovation well there are it's a huge number of issues and I am not sure that we'll be able to tackle all of them let me give an example we are currently discussing the fact the fact that lots of the services are already running online with big clients and and that law firms found themselves in a state of uncertainty because the clients have contradicting needs as to how the advice should be given what can be done on internet what are the safety requirements now how can a law firm and even more a smaller law firm or a practitioner get or somehow oriented in this environment and we are currently thinking about developing a part of the technical norm that is dealing with security of communication and making it something that can be certified that's innovative in the sense of not turning a blind eye at what is happening in the marketplace and bothering the lawyers but I think you know the innovation is much broader work than just technology we have focused a lot on technology and its impact today but innovation is also the new ways the clients want to communicate with us they are getting half of the work done in house want specialist injection of know-how into their own processes they require us to understand the business rationale of their businesses before we start advising them it's an investment element in the lawyer's practice because lawyers would have to focus for some period of time on the prospective client actually investing in the relationship so there are certainly new ways that would fall under headline of innovation which are not always related to technology and we honestly I'm still not an IBA president at the moment but I would like to set up some kind of committee or task force that deals with innovation in legal services not only looking at the technology because it's a broader issue than that we have the same point of view in the committee and the president of this committee is here and we have the same point of view it's not only new technology but it's more that new technology innovation monsieur quittanger concernant l'Afrique et les barreaux africains aide-t-il à l'innovation et aide-t-il à l'innovation des avocats africains en une minute non pas pour les barreaux mais pour vous la minute le problème de les problèmes de l'innovation est un problème réel même pour nous en Afrique ce qui nous ramène à une certaine adaptation par rapport à tout ce qui se faisait à l'époque nous avons hérité les droits moi je suis de la république démocratique du Congo nous avons hérité les droits du système germano-romanique et qui est différent des autres systèmes des autres familles nos lois n'ont pas évolué je prends le cas aujourd'hui je crois chez vous vous avez la possibilité de vous communiquer des conclusions par mail chez nous ça ne passe pas chez nous on n'est pas encore arrivé à ces points hors d'innovation tel que on suit c'est une évidence on arrivera à ça donc il faudra en principe réadapter le texte réadapter le pratique pour que nous puissions être tous nous puissions tous émettre sur la même longueur les problèmes des faxes par exemple qui sont utilisés dans les anciens cabinets aujourd'hui nous avons un problème nous n'utilisons plus de faxes alors ce qui nous ramène à une gymnastique comme j'ai dit pour que nos conclusions ne soient pas rejetées parce que ce sont des conflits pour que nos conclusions ne soient pas rejetées pour que nos conclusions soient prises en compte les conclusions qui sont communiquées par d'autres voix qui sont des voix modernes aujourd'hui nous sommes obligés de procéder comme si nous étions encore au 19e ou au 20e siècle donc c'est un problème réel sur l'innovation et qui est une évidence merci pour le président de Law Asia what do you think about what we can do about innovation for your organisation for all lawyers and do you think it's for an organisation for a lawyer organisation an objective I think it is one of the emerging objectives for the lawyers associations right now in Law Asia we are dealing with certain aspects of it and Law Asia is particularly strong in terms of creating more awareness within the Asian professions about data protection which is a prime educative tool required if more and more benefit of these new ways and emerging ways of working using technology is to be deployed but you know we have a very huge disparity within Asia we have some very developed jurisdictions which are almost set par with Europe you can take Singapore Japan Australia and Hong Kong but then you have a lot of jurisdictions like our friend Kitinge represents where you know still the new ways of delivering legal services have yet to come in and then we have an enormous paradox like India which has 1.8 million lawyers much more than what you have in Europe and we have absolute cutting edge service providers and our challenges in terms of regulators stem from the very fact that you know the regulators are elected by 1.8 million but those who are at the cutting edge are a very small minority so they do not have any space in the current regulatory structures at all but they do exist and it is not their numbers will remain small the number is going to grow because the nature of delivery of service is going to change as we had Clifford Chance selling they have an India office for back office operations LPO and KPOs but with this emerging infusion of you know AI I think the space for actually people working on back end operations is going to go down and more and more automatic technology solutions are going to address or carry out many of those tasks so even the cutting edge frontier needs to reorient itself prepare it for the new role new challenges which are there question is the bar associations are illiquid to handle it so we will have to think of new platforms new solutions how to regulate these services whether bring them within the purview of bar associations or have some entirely new kind of systems to deal with them but yes providing you know creating more sensitivity amongst lawyers on dealing with the new issues which throw up new challenges in terms of client confidentiality document protection investing on those systems and technology is something for which orientation has to take place and that is where a sector of legal and technology is fast emerging in India and they are pretty much taking care of itself because they know their service market is not so much in India it is as much as in Europe and elsewhere and they better must meet all the expectations and standards and they are working on it thank you thank you Mr Nell Rose you are our last witness thank you and as it's just me now I will be doubly twice as challenging I've got two specific issues that I'd like to raise first of all and this is picking up on something Martin said that throughout the day there's been an undertone that the legal system has been designed for the benefit of lawyers and what confidence can we have that bar associations which regulate and represent can do that in the public interest rather than the profession's interest and that obviously has been an issue in England and Wales over the last ten years and now we have almost completely independent regulation of the legal profession is that the way that it's going to have to go across certainly the developed bars well my personal view here I'm not representing the IBA my personal view is the bars themselves should think about dividing the rows otherwise sooner or later there will be some David Clemente looking into it and doing it in a way that lacks to a certain extent an insider look and I think look at what is happening around us the rise of populism the erosion of rule of law we are going to have a fight with governments sooner or later explaining to citizens what is the purpose of the rule of law and why should there be a demand do we want the governments to reorganize the profession in this climate I would rather advise that we think about dividing those two roles ourselves je crois que déjà la régulation et la représentation sont faits par les organisations d'avocats et de toute façon j'espère que ça demeurera ne serait-ce que parce qu'il y a un élément qui doit être pris en compte la régulation n'est pas faite par les seuls barreaux ou par les seules organisations d'avocats c'est en réalité une co-régulation déjà dans la plupart des pays entre le barreau et l'état le barreau effectivement propose un certain nombre de règles mais en aucune façon dans la plupart des pays européens en tout cas il n'impose ces règles il y a de toute façon l'intervention de l'état et comme le barreau recherche de toute façon l'intérêt des justiciables et des citoyens et que l'état est là pour protéger l'intérêt pourquoi créer une troisième entité qui viendrait s'ajouter donc je ne suis pas certain qu'il faille aujourd'hui loin de là diviser le rôle du barreau celui-ci peut parfaitement mener et la régulation et la représentation y a-t-il dans la salle des questions oui je vois des questions j'ai My name is Hans-Jürgen Helwig from Germany. I want to make two remarks. The first one is, in my 25 years of active work in Bar Association, I never found the situation like today, such a multitude of problems that we are facing, problems that originate from completely different sources. And I wonder whether the old sentence is true, namely that when the quantity grows, there can be a moment when it transforms itself into new quality. And so that the combination of all the problems taken together can add a new dimension, an additional aspect that we may have to consider if we want to properly deal with the individual aspects. And the second one, the second remark and observation I would like to make is the following. And that relates to the role of the Bar's and law societies. I found missing in the discussion today the word transparency. What matters in life is not only the reality of facts, but also, and probably even more so, the perception of facts. In particular, the perception of facts on the part of those who do not know the facts precisely. And as you, with your question relating to the experience in England and Wales leading to the Clementi report and so on, indicated already, there are many parts, there are many countries where the public is concerned about what the Bar's and law societies have been doing. And if we are discussing these problems and we do it, should we not, for the sake of transparency and in order to create a good perception of our organizations with the public, make that fact transparent and make it known? Well, the process in itself has a value and it adds credibility to our organizations. And therefore, it is not only about the future of Bar's and law societies as entities that exist in reality, it is also about how they are perceived to work. I think that's an issue that we as Bar's and law societies should also attend to. Thank you. Thank you. Il y avait une deuxième question. Oui, bonjour Philippe Rambaud. On a beaucoup parlé d'innovation technologique, mais il y a de l'innovation marketing aussi pour répondre au bâton du CICAR. En fait, par exemple l'expérience de jeunes avocats à Paris, à jeunes avocats qui ont créé des boutiques dans la rue avec des façades transparentes, avec un prix transparent, c'est une manière de rapprocher les avocats des citoyens et des utilisateurs. D'ailleurs, ça fonctionne extrêmement bien. Donc, je rejoins effectivement le mot transparence, transparence, accessibilité. Personne ne veut pousser la porte d'un avocat au troisième étage dans le 16e arrondissement. On ne sait pas du tout combien ça a coûté. Par contre, on poussera la porte d'un avocat qui a une boutique dans la rue. Et ce n'est pas pour autant que les services seront moins bien. Le bâton du CICAR, par rapport. Il se trouve que sur ce dossier-ci, je peux vous répondre de manière tout à fait claire. Il y a des études de marketing qui disent que la majorité des clients préfèrent pousser une porte discrète dans le 16e arrondissement et que pour eux, c'est fondamental d'aller vers un cabinet qui ne s'affiche pas, tandis qu'il existe une autre catégorie de clients qui, effectivement, a besoin d'une vitrine et de prix affichés. Mais le fait même qu'il y ait une étude marketing, c'est de déterminer qu'il n'y a pas de réponse absolue et que nos cabinets doivent choisir comment ils veulent traiter le client, comment ils veulent marketer leur offre. Mais ne pensons pas qu'il n'y ait qu'une seule solution. Et c'est précisément aussi pourquoi j'insistais sur la régionalisation et la nécessité de l'appréhender au niveau régional parce que la recette n'est pas systématiquement transposable. Les mêmes spécialistes de marketing vous diront que ce qui est possible dans une ville anonyme comme Paris, où on ne va pas s'interroger sur la raison pour laquelle un passant va s'arrêter devant la vitrine et s'interroger sur le prix, n'est pas possible dans une plus petite ville en région. Et donc, la question même du marketing, qui est tout à fait fondamentale, encore une fois, nous ne sommes pas un marché, mais nous avons besoin de réfléchir à ce que c'est une offre marketer, eh bien, vous donne également la clé sur le rôle des barreaux. Il n'y a pas de solution, qu'il soit une solution universelle ou nationale. Ce n'est pas vrai. Y a-t-il une dernière question ? Une, ce serait mieux, pour que nous puissions terminer en groupe plutôt qu'individuellement, qu'il n'y ait plus grand monde. Donc, une question. Allez-y. Alors, Evangelos et Angéens, ensuite. Evangelos Chiroulis, former president of the SSA. In the first place, please allow me to congratulate you for organizing this excellent conference. And you have shown that, at the same time, you can be a defender of the rule of law, of the traditions of the profession, of the core values, and at the same time, a protagonist for innovation. As far as the bars are concerned, it is amazing that on the 21st century, the executive is trying to transgress on the rights of the citizen, and only the lawyer, by being independent, and supported by the bars, can protect the citizens' rights. We have seen the executive's attempts to push down the bars because they want to have a free movement towards the encroachment of the rights of the citizen. Therefore, apart from the efforts of transparency, efforts of innovation, the bars remain the defenders of the citizen and the defenders of the independence of the lawyer. Therefore, the bars will continue to do their job. Thank you. Absolument. Angie, it's the last question. Andrew Kladka Barov, Legal Advisors in Poland. I have a very practical question for the panel. There are online platforms providing legal advice, probably in all member states of European Union. Usually, such online platforms contain a disclaimer that answers which are provided do not constitute illegal advice and that the owner of the platform shall be in no way responsible if the answer is wrong. Still, this does not prevent tens and thousands of people who are using such platforms. The owner of one of such platforms in Poland is paying a very small sum of 10 euro only for the lawyer who writes an answer. And it is the owner of the platform himself who is making money out of it. And now, two questions to the panel. Question number one, do you think that the bars should do anything with it? And question number two, can you imagine, do you think that it would be appropriate for the bar itself to establish such a platform? Thank you. I think it's more easy to answer a second question. Frédéric. La première des réponses, c'est que le Conseil national français a fait le choix d'acquérir sa propre plateforme pour que la profession ou que l'organisation nationale française offre aux avocats la possibilité de donner des consultations en ligne. Et les premiers rapports indiquent que cela rapporte entre 50 et 60 euros de consultation par avocat et qu'il s'agit d'un chiffre d'affaires qui progressivement monte, mais très progressivement, s'agissant de questions simples, car dès qu'il s'agit de consultations sophistiquées, la réponse est qu'elles ne peuvent pas être traitées en ligne. La position de mon barreau est précisément de dire qu'en tout cas à Paris, il nous est très difficile d'être propriétaire d'une plateforme car les produits évoluent tellement vite que nous n'arriverons pas à suivre, de telle sorte que nous envisageons plutôt une labellisation, c'est-à-dire dire certaines plateformes sont correctes, d'autres ne le sont pas. Simplement, dire à une plateforme qu'elle est correcte signifie pouvoir le contrôler ensuite, c'est-à-dire mettre en place des systèmes d'audit interne et externe, qu'il est hors de question de payer, dès lors qu'en plus la décision de retirer nous reviendrait. Donc nous en déduisons qu'il y a premièrement une possibilité de créer nous-mêmes une plateforme, comme c'est ce qu'a choisi de faire l'institution nationale, mais que dans d'autres lieux, c'est compliqué compte tenu de la multiplicité de l'offre, et qu'il vaut mieux essayer de repérer quelle est la bonne pratique pour l'encourager, sauf à mettre en place des systèmes d'audit qui sont absolument indispensables et auxquels nous réfléchissons. Martin. Je voudrais juste ajouter une chose. En fait, quand j'ai entendu la question, il y a quelque chose qui est mal avec le concept que vous avez expliqué, mais c'est virtuellement impossible de combiner l'élément d'internet. Je l'ai vu dans d'autres industries, où les choses ont changé en forme et en forme, et une plateforme a été prohibit, juste d'emmerger sous un autre nom, de différents juridictions, un couple de jours après. Donc, l'internet, par son naturel, c'est très difficile de contrôler. Et donc, je suis très soutenu de ce que Frédéric a dit. Je pense que nous devons expliquer à la publique ce qu'il veut dire. Et quand on voit que quelque chose fonctionne bien, on peut certifier une manière ou une autre, ou recommencer une manière ou une autre. have a transparent process, that leads to such confirmation. But we would never be able to kind of be timely enough trying to prosecute the breaches. Merci. Ce seront les derniers mots du panel. Je voudrais conclure en quelques mots pour remercier d'abord les participants qui sont encore là. Tant pis pour ceux qui sont partis. Ils n'auront pas mes remerciements. Donc, merci. Vous avez été extrêmement patients, attentifs, présents. Et je crois que, j'espère que vous aurez appris et que vous préparez le futur de votre cabinet. Je veux remercier tous les intervenants au nom du Conseil des barreaux européens pour avoir préparé leurs interventions pour s'être tenus à un temps limité. Je sais que c'est très compliqué et difficile, mais cela a été fait. Et pour la qualité de leurs interventions, merci aux trois modérateurs qui sont intervenus avant moi et qui ont tenu leur table et ont fait le nécessaire pour que celle-ci soit vivante, mais en même temps avec des réflexions de fond qui nous manquaient. Et pour en terminer, je dirais trois mots. Premièrement, innovation. Ça a été le mot-clé de la journée. Oui, innovation, il faut l'intégrer. Nouvelle technologie et autres innovations. C'est notre seule chance de survie. Deuxièmement, compétition. Oui, il faut se préparer à une compétition difficile. Martine disait peut-être que certains ne vivront pas totalement et dans de bonnes conditions cette compétition. Il faut donc se former, être préparé. Rien ne serait pire que de ne pas vouloir connaître cette compétition, de ne pas vouloir se préparer, de ne pas vouloir la voir, car dans ce cas-là, nous sommes certains de perdre cette bataille. Et enfin et surtout, il faut que nous restions absolument avocats. Absolument avocats, c'est d'abord notre déontologie, d'abord notre indépendance, car la différence entre un avocat et un robot, c'est que le robot, il ne sera jamais indépendant. Il dépendra toujours de son programmeur qui pourra lui mettre, comme pour l'intelligence artificielle, les éléments qu'il souhaite mettre. J'ai vu qu'il y avait un système utilisé par la police de deux États américains, qui était tellement faussé au départ que la police, grâce à ce système, arrêtait essentiellement des afro-américains et pas les autres, alors que les délits me semblent être assez bien répartis dans ces régions. Mais le système fait qu'on privilégie l'arrestation de certaines personnes en fonction de certains profils qui ont été programmés. Donc notre chance, c'est notre déontologie. Notre plus-value, c'est notre déontologie. L'indépendance, le secret, la qualification, la compétence également, la prévention des conflits d'intérêts et les barreaux et les organisations d'avocats. Car comme cela a été dit dans ce dernier panel, et cela a été bien dit, il nous faut des barreaux, il nous faut des organisations fortes pour pouvoir prévoir l'avenir, pour pouvoir organiser, pour pouvoir réfléchir, pour pouvoir décider et surtout, pour pouvoir agir. Merci de votre attention. Applaudissements 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 Applaudissements